et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur steam world build avec mon bel accent alors attendez je mets une oreillette pour avoir un peu de son on est sur xbox series x donc le jeu sort le 1er décembre donc aujourd'hui sur steam et sur la play sur la xbox sur tout ça là on est sur series x c'est disponible dans le game pass j'utilise un micro totalement différent d'habitude puisque je n'utilise pas l'iphone cette fois j'ai un micro qui est normalement de très bonne qualité et qui en plus est beaucoup plus directionnelle en termes d'enregistrement donc ce qui se passe tout autour de moi logiquement il devrait pas trop le capter par rapport au micro de l'iphone après j'aurais certainement des petits réglages à faire de l'affinage tout ça mais normalement ça devrait bien aller donc ce jeu j'avais vu il ya quelques mois une vidéo c'était une preview une démo je ne sais plus j'étais tombé dessus au pif de quelqu'un que je suis sur youtube il avait fait une vidéo découverte sur la version pc on va se lancer tout de suite et et puis on va comment dire on va on va découvrir ça avec le didacticiel tout ça et je pense que c'est une vidéo sur laquelle je vais faire pas mal de cuts et tout parce que sinon c'est une vidéo qui va être très longue donc on va mettre cette partie là comme on va l'appeler on va l'appeler la la games la game society peut-être j'ai pas trop de d'idées pour ce genre de truc puis on va dire que j'y avais pas trop réfléchi mais je pense que normalement ce micro là devrait pas trop capter les bruits de de manette et tout enfin beaucoup moins en tout cas attendez je vais regarder je pense que ça va moins capter que que l'autre micro on va laisser en équilibré et puis on va se découvrir ça tranquillement j'ai pas regardé le prix mais ça doit être j'imagine une cinquantaine d'euros je pense je ne sais pas je voudrais pas vous dire de conneries je vous laisserai regarder pour ceux qui ont pas le game pass ou qui voudraient de l'acheter mais mais ça a l'air la vidéo que j'avais vu en tout cas ça avait l'air plutôt sympa après c'est un jeu de gestion on se retrouve après la cinématique c'est la cédale comment ça me plait je laisse me dire c'est longtemps qu'une grande horde de ancienne technologie de la nature technologie qui peutent avoir la force de faire ce que tu besoin ca se trouve professeur d'endroit dans la terre on peut parler que tu vois je ne vais pas avoir la capacité de sorgir que j'ai un peu bravment à sorgir Oui, vos bots sont excellents pour manuel labor, mais ne pense pas qu'il sera un voyage facile, mon ami fier. Nous devons aller plus loin que tu penses que possible. Et seulement une fois que nous atteignons le bas du monde, nous trouverons ton chemin vers les stars. Alors, si ce n'est pas facile, alors j'ai besoin de la meilleure seconde en commande pour s'assurer que nous arrivons là. Qui est-ce toi ? Tu, bien sûr. Wow ! Ça veut dire que je vais être un héros comme toi ? Les héros donnent les gens la paix, oui ? Tu as toujours m'a donné ça, petit peu. Ça veut dire que tu as toujours été l'un. Regarde, papa, je le vois ! Je le vois ! Je le vois, mon chef ! Ok, les gars, c'est temps de travailler. Ok, voilà ! J'ai pas oublié de remettre le micro, c'est bon ! Bon, euh... Ça s'appelle un peu de l'esclavagisme, quand même. L'autre, il met le chapeau sur la tête de sa fille. Toi, tu vas creuser des trous ! Parce que tu es une héroïne ! Euh... C'est une enfant, surtout ! Il va falloir que nous restions concentrés pour obtenir la technologie ancienne et nous échapper de ce caillou. Tu as entendu ça ? Il y a quelque chose qui fait du bruit. C'est sûrement juste l'ascenseur du puits de mine qui grince. On va réparer ça en deux temps trois mouvements. Vous avez intérêt, sinon je vais être ruiné. Vous m'entendez ? Ruiné ! Il faut avant tout que l'on remette cette ville sur pied. Exploitez toutes les ressources de cette zone et puis les gens qui y sont aussi. C'est pas comme s'il valait grand-chose de toute façon. C'est mon large, mec ! T'es cool, toi, dis donc. Et toi, bouge-toi le cul de ton bureau, peut-être. Connasse. Alors, comment nous déplacer dans ce monde ? Bon, ça, c'est les deux sticks. Et puis ensuite, LT et RT pour zoomer. On peut pas mal zoomer, vous voyez. Et même quand on a zoomé... Après, c'est le genre de jeu où c'est pas mal à la souris. C'est mieux même à la souris, mais... Il y a de plus en plus de jeux de ce style qui arrivent sur console, à la manette, et qui sont plutôt bien optimisés. Je pensais au Jurassic World, là, les deux. Alors, tu peux trouver les outils nécessaires de la construction de ta ville dans les barres d'outils en bas de l'écran. Tu peux y naviguer avec les flèches, ok. La barre supérieure liste différentes informations à propos de ta ville. Ouais, en haut, là. Total d'ouvriers. Les revenus. Ok. On va sélectionner la barre d'outils. Bascule vers le mode sélection dans le monde, pour sélectionner ce que tu veux. Une route de terre. Tu peux sélectionner des bâtiments en appuyant sur A. Ouais, j'ai pas d'ingénieur. Et sur X. Ok. Donc... Ouais, faut d'abord que je construise des logements. Assure-toi de connecter tes logements à la vieille gare. Par la route. Ok. Bah, il faudrait que je construise des logements. Mais... Euh... Comment est-ce qu'on fait ça ? Là, il y a une gare abandonnée. Ouais, bon là, j'ai ouvert ça. Il fallait pas. On verra ça plus tard, pour l'instant. J'ai pas d'ouvriers. Ouais, je sais qu'ils ont besoin de logements. Mais, pour l'instant... Ou alors, il faut peut-être que je fasse des routes. On va faire ça. On va faire une autre route, comme ça. Voilà. Les forestiers. Pour bâtir une ville, les matériaux de construction sont nécessaires. Transforme les arbres en bûches. Lesquelles servent à bâtir des édifices. J'ai trouvé un bon endroit... Pour un forestier. Ici, d'accord. Bah, écoute. On va construire ça tout de suite. Entrepôt, ouvriers, décorations, machin. Ouvriers... Ateliers. C'est ça aussi qu'ils veulent. On va mettre une scierie. On va la mettre... Ici. Par contre... Il va falloir construire une route. Route, on va la faire partir d'ici. On va taper le petit virage à 90 degrés. Je ne sais pas comment on la connecte. Par contre... La route. Comme ça. Aucun entrepôt. Là, sur toi. D'accord. Il faut que je fasse un entrepôt. Alors... Je ne sais même pas lequel j'ai fait, en fait. Mais... Mais... Attendez. Je galère un petit peu, mais bon. Yes. Ok, 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 ok. Après, j'ai l'impression que les ouvriers y sont, donc... Mais c'est un entrepôt qu'il faut faire. L'entrepôt. On va le mettre là. Hop. Donc là, on perd de l'argent. Mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. De l'argent. On va en gagner après. Visiblement... Là... C'est bon. Et lui, il est bien connecté à la route aussi. Parce qu'il y a des gens qui y vont, qui en sortent. Regardez un petit peu. Les petits bonhommes. Et là, ils m'ont dit aussi... Qu'ils voulaient autre chose. Ouvrier. Atelier d'entretien. A chaque fois, c'est un peu relou. On va le mettre comme ça. Ici. On va refaire une route. Alors, pourquoi je ne peux pas... Fonds insuffisants. Ah ouais, planche 3 sur 4. D'accord. Je n'ai pas assez de... De planche pour l'instant. Pour faire ça. Fours à charbon. Indispensable à toute ville. Ouais. Je suis assez d'accord que c'est quelque chose de plutôt... Indispensable. Ça y est, je peux le faire. Et bah... Faisons-le. J'ai un nouveau truc en bas, là. Euh... Allons voir. Outils d'objets. D'accord. Euh... Ça y est, je peux réparer la gare, normalement. C'était 120 ouvriers. Euh... Enlève l'outil d'objet, s'il te plaît. Ah, j'ai pas assez de bois en stock. Mais je vais pouvoir... Réparer la gare quand j'aurai le... Le stock de bois. Ça y est. Maintenant que ce vieux convoi est en état de marche, on va pouvoir apporter des provisions bien plus facilement. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez-moi ça. Quelqu'un se cachait dans l'ombre, on dirait. Moi donc, je ne me cachais pas. Je dormais. Le train fonctionne. Bonjour. C'est juste un vieux rebrouillé. Je vais demander au shérif de le faire sortir. Ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qu'on ne connaît pas, madame. Nous sommes heureux de te rencontrer. Faisons connaissance. Je suis le trader. C'est mon métier. Je crois que je peux conclure des échanges avec vous. Le train m'écoute. Ça me semble bien utile, sa partenaire. Bienvenue à bord. Je viens avec vous. Le grondement du sol me fait peur. Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir ? Alors, je ne vais pas vous le faire avec l'accent et tout, parce que j'aurais pu vous faire ça, avec l'accent Pécor. On ne voit pas le faire. La gare te donne accès aux échanges et la possibilité d'acheter des objets qui augmenteront l'efficacité de ta ville. C'est ici que tu peux nouer de nouveaux accords commerciaux. Tu peux aussi suivre n'importe quel échange actif. C'est ici que tu achètes des objets et de l'équipement qui peuvent aider ta ville et ta mine. Les objets seront rafraîchis lorsque le train arrivera en gare. D'accord. Pour l'instant, je n'ai pas tout ce matériel. Il faut qu'on continue d'augmenter le nombre d'ouvriers. Donc, il faut qu'on continue d'aller dans les logements pour esclaves. Je ne sais plus assez. Vous voyez, là, le train arrive dans 3 minutes 47 secondes. Niveau de satisfaction, bah... Qu'est-ce qu'ils veulent, ces trous ducs ? Il nous faut des ingénieurs pour faire fonctionner le puits de mines. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus à surmonter avant que nous puissions atteindre la technologie ancienne. Tu veux dire qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas ? Eh bien, ça, c'est surprenant. Adorable. Il y a peu de chance pour que vous trouviez d'autres questions dont je ne connais pas la réponse. Si tu le dis, l'intello, j'entends un bruit bizarre depuis qu'on est arrivé, un peu comme une chanson triste. Tu sais ce que ça pourrait être ? Cela confirme mes soupçons, tu peux l'entendre. Tu l'entends aussi ? Non, je ne l'entends pas, mais je la ressens. Qu'est-ce que c'est ? La ville qui existait jadis ici dépendait entièrement de la technologie qui l'alimentait. Cette dernière répondait au même signal de contrôle. L'ancien signal, c'est ça que tu entends. Euh, qu'est-ce qu'il vous faut ? Ok. Ok. Non, bah c'est bon en fait. C'était le temps que ça se mette en route. Améliore les ouvriers en ingénieur. Et comment on fait ça ? Ah ouais, eux par contre, il faut leur mettre un machin là. Comment ça s'appelle ? Un truc comme ça là. Qu'est-ce qu'ils ont encore, ces trous de balles ? Ah, c'est avec le charbon, ça descend trop vite. Du coup, parfois, ils n'en ont pas. Ça doit être ça. Euh, là. Ingénieur. Logement pour ingénieurs. Eh bah, on va faire des ingénieurs. La ville manque de place, il faut l'étendre. Mettez-vous au travail. Nous avons besoin de plus de place pour construire des usines. Plus important encore, des maisons. Il y avait tellement de maisons ici avant, maintenant il n'y a plus que du sable. Je me demande où elles sont passées. Épargne-nous ton blabla incompréhensible, vieux sac à rouille. Shérif, rassemblez vos adjoints et déblayez-moi ces gravats. L'autre, il fait « Yep ». C'est un peu ça. Yep. Ça doit être le quartier des ingénieurs, ici. Oh, tu te calmes ! Permette à ta ville de passer au niveau supérieur. Il faut noter que les ingénieurs ont des besoins différents de ceux des ouvriers. Tu peux améliorer un logement et lui faire atteindre le grade supérieur si son taux de satisfaction est de 100%. Eh, eh, 100%. Complètement à la masse, le mec. Attendez, on peut accélérer un petit peu le temps ? Ouais, c'est bon. Euh... Non, je voulais pas mettre en pause. Voilà. J'ai pas assez de bois, mais je vais pouvoir réparer ce truc. On est à 33 minutes, là. Alors, quand je vous dis « on est à 33 minutes », vous, vous serez sûrement pas à 33 minutes parce que j'aurais accéléré la... J'aurais accéléré la... Enfin, accéléré, j'aurais fait des cuts, quoi. Allez, les gars, mettez du bois en stock. Après, de toute façon, on fera quand même pas beaucoup plus long que ça. Je pense que... Vous avez vu le... Le principe, hein. Alors, appui sur R.B. Et bah... Pour accéder à la mine. On a réussi, il faut qu'on installe des quartiers pour nos mineurs et qu'on commence à creuser. Je sens la terre trembler, par contre, il vaut mieux qu'on creuse lentement. Effectivement, la planète est de plus en plus instable, il faut agir avec prudence. Que va-t-il se passer lorsque nous aurons trouvé la technologie que nous recherchons ? Que nous recherchons, pardon. Tu penses que ma fille pourra la réparer ? Le contrôle de l'ancien signal a été transmis aux descendants de ceux qui vivaient ici. Et par le plus grand des hasards, c'est ta fille qui a arrêté de ce don capital. J'ai toujours su qu'elle était exceptionnelle. Il ferait mieux d'aller chercher toutes les pièces de technologie qu'on peut trouver alors qu'il doit y en avoir quelque part dans cette ténèbre. Et ouais, mon gars ! Voilà, je voulais au moins arriver jusque-là parce que c'est ça qui va être intéressant avec ce jeu. C'est qu'on va pouvoir creuser... On va pouvoir creuser aussi sous terre et faire de la mine. L'infrastructure. Ah voilà, ça y est ! On a recruté un mineur. Bon, je couperai au montage les moments où j'ai galéré quand même. Parce que c'est un peu la honte. Bon. Tu vas miner tout ça, mon gars. T'es pas prêt de te reposer, je te le dis. Bon. Il va falloir me nettoyer ce bordel rapidement. Bon, écoutez, on va pas aller plus loin sur cette vidéo. Je pense que vous en avez vu suffisamment pour comprendre le principe. Après, ça va être très très long sinon. Donc, on va se laisser là-dessus. Au mois de décembre, on va se retrouver pour Avatar. Grosse vidéo. Et puis après, je ne sais pas. Il faut que je regarde ce qui sort. Sinon, je ferai des vidéos peut-être sur des trucs que j'ai achetés après, en fait. Et que j'ai pas eu le temps de faire au moment de la sortie. Je pense à Mario Wonder. Voilà, ce genre de trucs. Peut-être que je ferai une vidéo avec Ewen. Alors, le son sera pas formidable encore. Parce que... Faut que je rachète des micro-cravates sans fil. Parce que j'en ai là à 20 balles. Mais le son est vraiment pourri. Donc, je veux pas utiliser ça. Mais j'en ai trouvé un modèle qui est très très bien. Mais ça coûte environ 120 euros. Donc, je vais pas acheter ça tout de suite. Mais... Mais... Je ferai peut-être une vidéo avec Ewen sur Mario Wonder. Voilà, je pense qu'au mois de décembre, il y aura des vidéos sur des trucs que j'ai pas eu le temps de faire avant. En fait, au moment de la sortie. Et puis, j'ai vu que j'avais Remnant 2 dans le Game Pass. J'ai pas encore essayé. J'ai bien envie d'essayer. Donc, peut-être que je le ferai en vidéo. Enfin... Voilà, il y aura des choses. Sur la chaîne, malgré tout. Même si... Il y a peut-être un petit peu moins de sorties, là. Dans les semaines à venir. Donc écoutez, on va se laisser là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous !